Bonjour à tous, oui, je sais que les jeunes sont encore en congé, donc on va faire une toute 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 petite histoire, et par hasard, c'est une toute petite histoire maintenant, donc la prochaine histoire de Yip, et il n'y en a qu'un, les deux petits-enfants, et donc l'histoire est toute petite, je vous montre d'abord les photos, vous voyez ici et ici, et je vais quand même vous expliquer avant de faire l'audition, le titre est donc Clare Over, et Clare Over, on appelle aussi une personne qui, à l'école, à la grille de l'école, un genre d'agent de sécurité, et je vais expliquer tout de suite le mot quand on va décortiquer le texte, mais donc un Clare Over, c'est un agent de sécurité, et vous voyez ici, voilà, ici on le voit mieux, il y a Taki, il y a Yip, et maintenant, on fait d'abord l'audition, donc écoutez bien et essayez déjà de comprendre, mais on va décortiquer ensemble tout de suite, ok, écoutez bien. Leclercboer stopt, stop, roept Janneke tegen de kruidenier, en de kruidenier stopt. Moeder, zegt Yip, mogen we nu op de Grote Weg? Nee, zegt moeder, je mag niet op de Grote Weg, maar hier in het straatje mag je wel, eventjes. Voorzichtig hoor, Jip en Janneke staan in het straatje. Daar komt een fiets. Stop, roept Yip, en hij houdt zijn spiegelij omhoog. En hij blaast op zijn fluitje. Maar de fiets rijdt door. Yip wordt boos. Ik doe het niet meer, roept hij. Maar daar komt een bakfiets. De slager op de bakfiets. Stop, roepen Jip en Janneke. En de slager stopt heel netjes. Net zolang tot Jip en Janneke hem weer verder laten gaan. Het is een heel mooi spel. Maar moeder roept, Jip, Janneke, nu naar binnen. Nu is het genoeg. Stop, roept Jip tegen Takkie. Maar Takkie is erg dom. Hij loopt gewoon door. Hij weet niets van het verkeer. Hij vindt het allemaal onzin. En dan gaan Jip en Janneke thee drinken. Met hun petjes op. Twee verkeersagenten, zegt moeder. Ik mag wel oppassen. En recht houden als ik naar de keuken ga. Voilà, on va décortiquer ce texte ensemble. J'espère que vous aussi, vous avez une bonne tasse de café ou du thé. Alors, on commence par expliquer klar over. Klar over, ce sont ces agents de sécurité. Mais ça vient d'où ? Je dépose ma tasse et je connecte mon petit tableau. Donc, en fait, le klar, ça veut dire prêt. Ça peut-être que vous savez. Klar, c'est prêt. Ik ben klar. Je suis prêt, je suis prête. Et puis, over vient en fait du verbe oversteken. Oversteken, c'est traverser. Et donc, c'est un petit peu comme, ok, on est prêt. Eh ben, on traverse. Prêt, traverse. Mais donc, comme je viens de le dire, en fait, c'est un substantif. Donc, on peut dire un klar over. En Belgique, en fait, je n'ai pas entendu souvent ce mot. Je pense que c'est surtout aux Pays-Bas. Voilà, je pense qu'en Belgique, on va plutôt dire un verkeers-wachter. Parce qu'en fait, ce ne sont pas des policiers, mais plutôt des gens. Parfois des parents qui aident à la grille de l'école. Donc, un verkeers-wachter, je pense qu'on dirait en Belgique. Ok ? Donc, Jip et Yannick hebben ieder un pet. Jip et Yannick ont chacun une casquette. Oui, c'est un peu bizarre, mais pet, pet en irlandais, c'est ça. C'est une casquette, d'accord ? En ieder, un paar mauen met strepen. Et chacun, et oui, c'est vrai, ieder, on peut dire aussi elk. C'est la même chose, chacun. Bon, le e, quand j'écris le e, voilà, en elk. Et chacun, une paire, une paire de manches, mauen. Des manches avec des rayures. Et donc, en fait, ce qu'ils veulent dire, je ne comprends pas très bien pourquoi on dit mauen, donc uniquement les manches. Mais peut-être qu'il y a un système où on met juste des manches. Et ce sont des manches, évidemment, avec des rayures dessus, un peu comme les policiers. En ieder, un spiegel est. Et chacun, un spiegel est. En fait, c'est un œuf sur le plat. Et donc, le petit panneau que vous voyez ici, le petit panneau qu'on a vu, on appelle ça un spiegel est. Donc, c'est comme ça. Voilà. Mais un œuf sur le plat, on appelle aussi un spiegel est. Vandaag eet ik un spiegel est. Donc, c'est les deux. Un spiegel est, c'est le petit panneau. Mais c'est aussi un œuf sur le plat. Met un floutje, eran. Avec un petit sifflet. Un floutje. Flouten, c'est sifflet. Et flout, sifflet. Floutje, c'est le petit. Et eran, ça veut dire, à cela. Donc, le petit sifflet, il est attaché à l'œuf sur le plat. Spiegel est. Un spiegel est. Met un floutje, eran. J'espère que c'est clair. S'il y a des questions, posez-moi des questions. Je peux toujours répondre si vous m'envoyez un message. Zezen, klar hovers. Donc, ils sont des agents de sécurité. Klar hovers. Qu'est-ce que stop, roept Jip tegen de melkboer. Stop, crie, Jip. En Irlandais, on va dire crie contre. Parce que je pense que vous savez aussi, c'est aussi dire contre quelqu'un. Zeggen tegen. Je dis à mon ami, ik zeg tegen. Alors qu'en Français, on va plutôt dire à. En Irlandais, on va dire tegen. Donc, il crie au melkboer. C'est le fermier de lait. Mais en français, on va dire le laitier. Donc, il crie stop au laitier. Et le laitier s'arrête. Stoppen en Irlandais, ce n'est pas sich stoppen. C'est simplement stoppen, s'arrêter. Alors, vous avez vu, on a le N. On a commencé par N. Mais N of mar want n'influence pas la structure de la phrase. Donc, le sujet est quand même tout de suite après. Et puis, le verbe. Stop, roept Jannike tegen de kradenir. Stopp, crie, Jannike, encore une fois, contre, mais en français plutôt. À ou, voilà, à l'épicier. Kradenir, c'est l'épicier. Kraden, ce sont des épices. Et kradenir, c'est l'épicier. N de kradenir stoppt. Et l'épicier s'arrête. On a vu, on a commencé par N. Mais il n'y a pas eu d'inversion. J'ai sujet et verbe. Pas d'inversion avec N of mar want. Mauder, c'est type, mogen we nu op de grotte vech? Maman, dit Yip, pouvons-nous? Ah, mais là, j'ai fait une inversion parce que j'ai eu autre chose devant. Non, non, ce n'est pas pour ça. Pardon, ce n'est pas pour ça. C'est parce que c'est une question. Pouvons-nous? Désolée, désolée. Mogen we? Pouvons-nous et mogen, c'est permission. Attention, kunnen, c'est capacité. Donc, pas kunnen we, non, non, mogen we, permission. Ok? Mogen we nu, en Belgique, on dit nu et pas non. Pouvons-nous maintenant sur la grande route? Et vous avez vu, et je vous l'ai déjà dit très souvent, c'est qu'avec les verbes de modalité, kunnen, mogen, willen, zullen, etc. Donc, pas zullen, kunnen, mogen, moeten, etc. Souvent, on ne met pas l'infinitif qui normalement suit. Donc, quels verbes on n'a pas mis? Si, c'est le verbe gaan. Normalement, ça aurait dû être, mogen we nu op de grote weg gaan. Mais on n'a pas mis l'infinitif à la fin. On ne doit pas le faire avec certains verbes qui sont très courants. Ok? Non, dit maman. Je mag niet op de grote weg. Tu ne peux. C'est à nouveau le verbe peut. Mogen mag, c'est le même verbe. Tu peux pas sur la grande route. D'abord, donc, je dois dire qu'au lieu de juli, en pluriel, on utilise souvent je, tu, même si on parle à deux, deux enfants. Je mag. Et alors, on a vu qu'on n'a à nouveau pas mis le verbe gaan. Vraiment? Donc, tu ne peux pas aller sur la grande route. Donc, le verbe aller, à nouveau, n'a pas été mis. Mar, hier in het straatje, mach je wel eventjes. Mais ici, dans la petite rue, straat, c'est rue, peux-tu bien, j'ai fait une inversion, pardon, un tout petit peu de café, pourquoi j'ai fait une inversion? Pas à cause de mar, non, 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 parce qu'avec en of mar want, on ne fait pas d'inversion. Mais à cause de hier et à cause de in het straatje. D'accord? Dans la petite rue, ici, tu peux bien, eventjes, un tout petit moment, eventjes. Voorzichtig, hoor, prudent, dit. Donc, faites ça, soyez prudent. C'est ce que ça veut dire, mais en Néerlandais, on peut juste dire prudent. Jip en Yannicke staan in het straatje. Jip en Yannicke sont, ça, c'est un verbe de position. En Néerlandais, souvent, on ne dit pas simplement zen. Ici, on donne la position, c'est stand debout, ils sont debout, dans la petite rue. Dar komt un fiets. Là arrive un vélo. Le vélo est le sujet, mais j'ai commencé par dar. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait une inversion. Donc, là, un vélo arrive. stop, roept Jip. Stop, crie Jip. En, hé houdt zijn spiegel, hé, omhoch. Et, il tient, ça, c'est le verbe houden, il tient, son oeuf sur le plat, son petit panneau, omhoch, vers le haut. Et donc, en fait, on peut dire que ici, omhoch, oui, peut être, peut être une particule séparable, ça peut être omhoch houden, mais ça peut être aussi, simplement, un adverbe, tenir en haut. Non, en haut, pardon, pas tenir, tenir, c'est houden. Ok, si ce n'est pas clair, posez-moi des questions. Dernière phrase sur cette page, en, hé blâst op zijn flak. tiens, et, il siffle, blasen, c'est plutôt souffler, mais, voilà, blasen, siffler, il souffle sur son petit sifflet. On a vu, on a commencé par N, mais on n'a pas fait d'inversion, on a sujet verbe, parce que, pas d'inversion avec N of Marwant. Mar de Fitz reddur, mais, le vélo, et le verbe c'est durreden, durreden, ça veut dire, continuer à rouler, donc, il ne s'arrête pas, il continue. De Fitz reddur. Oui, pourquoi est-ce qu'on a parfois DT, on l'a déjà eu aussi, avec, eh bien, ici, haut, pourquoi on a DT ? le D vient du verbe, hauden. D'accord ? Et ici, le D vient de redden. Donc, si je prends la base, donc, le radical, j'enlève le EN, et puis, pour la troisième personne, je dois rajouter un T, voilà, c'est aussi simple que ça. Ce n'est pas que je rajoute DT, non, c'est que le DT était déjà là, et donc, j'écris le T. Aussi simple que ça. Yip, wort, boz. Donc, Yip devient fâché. En français, on ne va pas dire devenir fâché, on va dire se fâché, mais en néerlandais, on devient fâché. Donc, il devient fâché. Attention, on a à nouveau le DT, le D qui était déjà dans le verbe, worten, et puis, je rajoute un T. Ik duret niet meer, roubte. Je ne le fais plus. Donc, je fais, cela, niet meer, ne plus. Je ne le fais plus, pardon, roubte, crie-t-il. Maar, daar komt een bakfitz. Mais, la, arrive, pardon, een bakfitz, en fait, c'est un vélo cargo. En néerlandais, on va dire, en fait, un vélo, de bakken, c'est ce qu'un boulanger, il fait. Et je pense qu'au départ, c'était les boulangers qui utilisaient ces vélos. Donc, en néerlandais, on dit, un vélo boulanger. Mais, en français, on dit, un vélo cargo. Donc, donc, arrive un vélo cargo. Et pourquoi j'ai fait une inversion? Parce que, bakfitz, elle, le sujet, cause de dar, et pas du tout, à cause de mar. Pas d'inversion, avec, on le sait maintenant. Pardon, de slager op de bakfitz. c'est le boulanger sur le vélo cargo. D'accord? Stop, roepen Jip en Janneke. Stop, krient Jip en Janneke. En de slager stopt heel netjes. Et le boucher, de slager et le boucher, s'arrêt très correctement. Net zolang, tot Jip en Janneke hem weer verder laten gaan. Exactement aussi longtemps, vous avez vu ça? Net, c'est exactement aussi longtemps, jusqu'à ce que Jip en Janneke laten et les verbes, c'est attends, un instant, tot, tot, c'est la conjonction qui introduit la P2. C'est pour ça que j'ai le sujet Jip en Janneke et j'ai les verbes à la fin, c'est verder laten gaan. Verder laten gaan. Vous avez vu ça? Laissez continuer. On peut aussi dire laten, verder gaan. Peut-être pour vous, c'est plus logique parce que verder est la particule séparable de gaan, c'est bon aussi. Donc, jusqu'à ce que Jip et Janneke le laissent continuer vir à nouveau. Attention, vir, ça peut être la météo mais c'est aussi à nouveau. Ok? J'espère que c'est clair sinon vous me le dites. Hot is un heel mooi spell. C'est un très beau jeu. Donc, c'est très très chouette de le faire. Mar muder rupt mais maman appelle. Jip, Janneke nu naar binnen, maintenant vers l'intérieur. Donc, maintenant vous rentrez en irlandais, maintenant vers l'intérieur. Nu est het genoeg. Maintenant c'est assez. Ça suffit. En irlandais, c'est assez. Stop, roept Jip tegen Taki. Stop, crie Jip à, en irlandais contre, on laisse Taki. Et Taki, c'est le chien, c'est le petit chien qu'on a vu. Mar Taki is erig dom mais Taki est très bête dom He loept gewoon door Et donc, on a ici le verbe door loept ça veut dire passer, continuer, continuer à courir, continuer à marcher. Donc, il continue, attention la particule est là, la particule est à la fin, au présent. Il continue simplement, hij weet niets van het verkeer, il sait rien du trafic, il ne connaît rien, hij vindt het allemaal onzin, il trouve tout ça, het allemaal, tout cela, en irlandais cela tout, mais c'est tout cela, onzin, et onzin ça veut dire, onzin ça peut être absurdité, mais ici je dirais de bêtise, trouve ça de bêtise, onzin, de carabistouille, en dan gaan Jip en Yannick thé drinken, et puis Jip et Yannick vont, vous avez vu qu'il y a une inversion, le verbe gaan, et puis le sujet à cause de dan, pas à cause de n, donc Jip et Yannick vont thé drinken, boire du thé, oui, on peut le considérer comme un verbe thé drinken, ça peut être séparé, thé drinken, c'est boire du thé, ça peut être un concept, on va dire, met hun pettjes op, avec leur petite casquette op, sur la tête, dessus, deux verkeers agenten, zegt moeder, deux agents de trafic, dit, maman, je mag wel oppassen, je peux bien, et oppassen, c'est faire attention, je peux bien faire attention, j'ai intérêt à faire attention, en rechts houden, als ik naar de keuken ga, et donc rechts houden, c'est à droit, resté à droite, rechts houden, quand je vais dans la cuisine, et à cause de als, quand ou si, j'ai un rejet, ga est à la fin, donc als ik, donc d'abord la conjonction, puis le sujet, et le verbe à la fin, et le reste au milieu, c'est naar de keuken, vers la cuisine, voilà, 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 on a bien travaillé, je continue mon café, j'espère que vous aussi, vous êtes bien installé, peut-être à tout de suite, on verra si je fais encore des vidéos, mais en tout cas, un très très bon dimanche, à tout de suite,